Bon les mecs, sachez que cette vidéo je l'ai fait pour les novices en RP Mais aussi pour certains qui sont peut-être là depuis des années tu vois Et bah à qui ça peut leur apprendre des trucs, leur apporter des trucs en plus pour leur RP etc Alors cette vidéo ça va être en plusieurs parties, en trois parties C'est quoi le RP ? Alors le roleplay ça désigne le fait d'adopter et jouer un rôle En jouant roleplay sur GTA, on simule la vraie vie au maximum en fait On joue pas comme si c'est un serveur fun ou stunt ou je sais pas quoi Là, toutes nos actions doivent être réalisables dans la vraie vie Et ça doit rester dans un cadre réaliste Par exemple, ta conduite dans le jeu doit être réaliste Tu dois pas rouler n'importe comment comme si c'est un serveur stunt ou fun ou je sais pas quoi Et aussi quand t'es dans la vraie vie, dans la rue, tu vois pas les gens ils courent partout et tout Genre tu les vois marcher normal, bah dans le jeu ça va être pareil Faut que tu marches un maximum, tu vas voir les gens ils marchent et tout Parce que voilà si tu cours dans la rue comme ça, ça fait un peu noob tu vois ce que je veux dire Donc vous l'avez compris tu vois, on est un peu libre dans le jeu Parce qu'on simule la vraie vie Mais malgré ça, il y a quelques règles qui sont imposées par le serveur Afin d'avoir une expérience le plus poussée possible Et pour éviter certains trucs casse-couilles Donc ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo Surtout concernant les notions tu vois Donc dans le RP, chaque joueur il joue un rôle Et ce qui est marrant, et ce qui fait le roleplay d'ailleurs C'est que ces joueurs ils vont interagir entre eux Et vont créer des scènes roleplay Et vu que chaque joueur joue un rôle différent Car chacun possède son personnage qui possède lui-même sa personnalité etc Comme dans la vraie vie, parce qu'on est tous différents dans la vraie vie On a tous des personnalités différentes etc Bah ce mélange de rôle entre joueurs etc Ça donne une possibilité de scène infinie Et ce qui fait que si tu sais bien RP Bah tu vas pas t'ennuyer crois moi Donc voilà, ça c'est pour qu'est-ce que l'europlay en général J'ai parlé des personnages en fin de première partie J'ai dit que chaque personne possède son personnage Qui a lui-même sa personnalité Donc on va s'attarder sur ce point parce que c'est le point pour moi le plus important Donc concernant ton personnage Tu dois savoir qui est ton personnage Tu dois lui forger une personnalité, son histoire etc Est-ce que c'est un gars charismatique ou bien une personne discrète Faut que tu gardes en tête le fait que t'interprètes un personnage Donc essaye d'éloigner le plus possible la personnalité de ton personnage De ta personnalité dans la vraie vie N'oublie pas que tu joues un rôle Si t'es un gars dans la vraie vie Bah rien ne t'empêche de jouer une meuf dans le jeu Tu vois ce que je veux dire Vu que tu joues un rôle Pareil si t'es une meuf tu peux jouer un mec Y'a pas de problème Faut garder en tête que c'est un rôle que tu joues Maintenant pour pas avoir un roleplay dit robotique Et qui est pas apprécié par la communauté Bah il faut que votre personnage ait des sentiments Comme n'importe qui dans la vraie vie Donc faut que vous vous posiez les bonnes questions Est-ce qu'il est sensible à certains trucs Il doit ressentir des sentiments comme la peur L'angoisse, le stress etc Tu vois c'est pas un surhomme Tu dois connaître les faiblesses de ton personnage Et les points forts C'est toi qui les définis d'ailleurs On doit pas tous jouer des personnages parfaits Car de 1 ça existe pas Et de 2 c'est tout Sauf immersif et intéressant Faut vraiment que vous posiez votre personnage Vous pouvez même faire un background Par exemple parce que ça aide bien Un background c'est quoi ? C'est une histoire que vous racontez vous même Qui concerne votre personnage Comme dans un roman Ou comme dans n'importe quoi Et donc en gros Cette histoire ça raconte Bah l'histoire de ton personnage Son milieu d'origine Est-ce qu'il est pauvre ? Est-ce qu'il est aisé ? Etc Sa situation actuelle Sa personnalité Ses intentions etc Qu'est-ce qu'il souhaite faire dans le futur ? Faut pas que vous prévoyez Ce que vous allez faire Parce que vous pouvez rien prévoir dans le RP C'est juste les intentions Est-ce qu'il va Est-ce qu'il compte être médecin ? Il faudra bien connaître ton personnage Car si tu te retrouves à devoir répondre A certaines questions Dans ton aventure RP Sur le passé de ton perso par exemple Bah il faut que tu saches répondre naturellement Car logiquement Tu devrais connaître l'histoire de ton personnage Tu vois Tu dois pas inventer sur le moment Non Ton personnage doit avoir une histoire cohérente Et précise Donc voilà une autre question à se poser C'est comment tu penses le faire évoluer ? Est-ce que ça va juste être un citoyen lambda Travaillant dans une entreprise Mécanicien par exemple Chauffeur de taxi Ou bien dans la police Ou bien ambulancier Médecin Pompier Ou même journaliste Tout dépend de toi Ou plutôt de ton personnage Il y a par exemple des gars qui jouent un RP rappeur Ils ont décidé que leur personnage sera rappeur En même temps Ils peuvent être dans un gang Ou même dans le légal Tu vois L'un n'empêche pas l'autre Comme IRL Les rappeurs sont dans des labels Qui sont aussi tenus par des joueurs Voyez le truc Les joueurs Ils font tout le roleplay Et c'est ça qui est beau Tout est lié Et tout est géré par les joueurs Et c'est ça qui est bien J'incite sur ce point Parce que c'est un vrai point fort du RP Et derrière tout ça Il y a une vraie économie cohérente Et réaliste Comme IRL Les moyens pour faire de la thune Sont illimités A vous d'imaginer Par exemple Une idée qui me vient en tête Vous pouvez acheter un camion de glace Et vous vendez vos glaces Dans un coin de rue C'est un moyen Après tu peux aussi décider Par exemple De pencher dans l'illégal Tu vois Tu fréquentes une petite bande Mais dans ce cas Tu vois Tu dois jouer un RP pauvre Parce que c'est plus cohérent Genre un fils de médecin Tu vas pas le voir fréquenter un gang Et voilà En fréquentant le gang Peut-être que plus tard Tu vendras de la drogue Tu vois Qui sait Ou même des armes Et tu te pourras faire de la thune Mais ça C'est le RP qui te le dira Tu vois Tu peux rien prévoir dans le RP Comme dans la vraie vie Tu peux rien prévoir Tu peux juste imaginer Genre Supposer Spéculer Ou alors Une autre possibilité Tu penses pouvoir faire carrière Dans le légal Tu peux rejoindre la police Tu peux rejoindre Les ambulanciers Les pompiers Les mécaniciens Les journalistes Les convoyeurs de fond Tu peux tout faire Tu peux même rejoindre une entreprise Qui est créée par un joueur Si tu veux Tu peux même tenter de rejoindre le gouvernement T'es totalement libre C'est ça qui est beau Tu vois Tout est possible Donc moi Dans la description Je vais vous mettre L'histoire de mon personnage d'Aryl Comme ça Vous voyez un peu Comment ça se passe En background Et voilà Maintenant pour finir Retiens bien Qu'il faut que ton personnage soit complet Et que son évolution soit cohérent Si t'as compris ça Franchement t'as compris Une grosse grosse partie du truc Et tu t'amuseras beaucoup plus dans le RP Maintenant on va voir concrètement Comment ça se passe dans le jeu Comment se joue le RP sur GTA Alors tout d'abord Il faut savoir que le serveur Il met à votre disposition Plein plein de commandes Pour faire des animations Tu vois des emotes Un peu comme Je sais pas sur Fortnite ou quoi Par exemple Slash bisous Slash je sais pas Slash assis etc Donc là on est d'accord Que votre personnage Il fait l'animation Donc il est visible par tous les joueurs Tu vois Mais dans le cas Où vous voulez faire une action Qui n'est pas visible Par le personnage directement Vous voulez vous laver les mains Y'a pas forcément d'animation Pour se laver les mains Tu vois Donc pour faire savoir Au joueur autour de toi Que tu fais une animation Comme quoi tu te laves les mains Tu tapes tout simplement Slash mi Se lave les mains Voilà Et donc c'est aux autres D'imaginer ton personnage En train de faire l'action Et ça marche pour tout Le slash mi Sachez que c'est une grosse base du RP Vous devez l'utiliser Dans la plupart des cas Vous allez l'utiliser tout le temps Que ça remplace les animations Et surtout ça décrit Une animation que vous faites Et puis voilà Vous l'utilisez le plus possible Pour décrire le plus détaillé possible Vos scènes Et c'est ça qui fait Que le RP est immersif Tu vois Après le deuxième truc Pour rester dans l'aspect Descriptif du truc Tu vois C'est le slash do C'est un peu semblable au slash mi Sauf que ça ne décrit pas Une action que fait votre personnage Ça décrit un environnement Par exemple Vous voulez décrire Que votre personnage A des békis par exemple Il ne faut pas le faire en slash mi Parce que ce n'est pas une action Qui soit en békis Tu vois C'est une description Du coup le slash do Il ne faut vraiment l'utiliser Comme description Donc voilà Vous faites slash do On peut voir que Daryl Est en békis Il ne faut pas mélanger Slash mi et slash do Tu vois Donc voilà Ce qu'il faut retenir Slash mi C'est pour décrire une action Que fait votre personnage Et slash do C'est pour décrire L'environnement Ou pour faire une description Tout simplement Tu vois On passe au dialogue De vos personnages Tout simplement Une fois que vous êtes en jeu Vous appuyez sur T Et vous marquez Le message Que va prononcer votre personnage Il faut bien Que vous retenez Que c'est votre personnage Qui parle Ce n'est pas vous Dans la vraie vie Donc là C'est vraiment Ce que votre personnage dit Donc dans ce chat là Vous n'allez pas mettre Par exemple Bon les mecs Je dois déco Ça non Tu vois Ton personnage Il ne va pas dire ça Parce que ton personnage Il est dans sa vraie vie A lui Donc si tu veux parler En tant que joueur Il ne faut pas Que tu utilises ce chat Il faut que tu utilises Le chat dit OOC OOC c'est quoi C'est tout simplement Le chat hors RP Pour ceux qui connaissent Un peu sur Garizmod GTA 5 etc C'est le chat hors RP Donc pour accéder au chat Hors RP Sur le serveur OUJOU Vous faites Slash Ouvrir la parenthèse Et vous mettez votre message Donc là Vous parlerez En tant que joueur Tu vois Bon les mecs Je vais aux toilettes Je reviens Je vais prendre une douche Je reviens Je vais manger Je ne sais pas Des trucs comme ça Tu vois Et donc voilà Là ce sera vous En tant que joueur Qui parle Et quand vous parlez Avec T C'est votre personnage Bref Pour continuer Sur cette lancée Du OOC Donc du hors RP Sachez que Le terme IC Ça désigne In character Donc in character C'est quoi C'est dans le RP C'est votre personnage C'est quand vous parlez Avec T Tu vois C'est quand vous êtes Dans la peau De votre personnage Je ne sais pas Quand c'est vous Qui intervenez En tant que joueur Donc je sais Que c'est un peu Dur à comprendre Pour certains Mais vous allez voir Que ça va venir tout seul Retenez juste Que IC C'est dans le RP Et OOC C'est hors RP Dans le GTA Et dans le RP de GTA Pour que vous soyez tranquille Il faut bien Il faut bien que vous sépariez Le IC Et OOC Tout ce que vous savez De manière OOC Donc en tant que joueur Il ne faut pas l'utiliser Il ne faut pas le prendre en compte IC Ça veut dire quoi Ça veut dire que Par exemple Je vais vous donner un exemple Tout simple Vous êtes devant un joueur Comme tout joueur Vous allez voir son nom Au dessus de sa tête On est d'accord Donc vous prenez l'information En tant que joueur Donc OOC Si vous suivez bien Donc vous savez que ça s'appelle Par exemple Pepito Et cette information Vous le savez En tant que joueur Mais Votre personnage dans le jeu On est d'accord Qu'il ne sait pas Que le mec devant lui S'appelle Pepito C'est pas parce qu'il y a son nom Au dessus de sa tête Que votre joueur Votre personnage le sait Dans la vraie vie Vous ne voyez pas Le nom des gens Au dessus de leur tête Donc pour que votre personnage Sache comment le mec Devant lui s'appelle Il doit le connaître Dans le RP Vous pouvez lui poser la question Je ne sais pas Vous allez le voir devant lui Salut mec Comment tu t'appelles Vous faites connaissance etc Là il va te dire son nom Et c'est pas obligé Que son nom soit le même Que au dessus de sa tête Il peut inventer un nom Il peut te dire un nom bidon Comme IRL Quelqu'un te demande ton prénom Tu peux dire n'importe quoi Donc voilà C'est bien ça Qu'il faut se mettre en tête Il faut toujours séparer Ce que vous savez OOC et IC Dans le cas contraire Ça s'appelle du metagame Quand tu utilises Des trucs que tu sais Hors RP Dans le RP Maintenant je vais finir Sur un point C'est bien La distance que vous devez prendre Entre votre personnage Dans le RP Et votre personne Dans la vie réelle Au niveau du comportement Surtout Donc sachez que Si une scène Elle est bien jouée Par les joueurs Bah il n'y a aucune raison Pour que vous ragiez Dans la vraie vie Par exemple Je vais prendre l'exemple D'un kidnapping Vous vous faites kidnapper Par 5 mecs Bah écoutez C'est le jeu C'est ça le RP Il peut se passer Tout et n'importe quoi Tant que tu te fais kidnapper De façon RP Bah dans la vraie vie Tout va bien pour toi T'as pas de raison Pour rager Ou pour râler Après dans le jeu T'es dans le mal un peu Mais c'est ton personnage C'est comme dans un film Ton perso C'est un acteur Tu vois La seule raison Pour laquelle tu peux rager OOC Pour laquelle tu peux râler Un minimum C'est si le joueur en face Il a pas bien joué Son roleplay S'il a en fait Un certaine règles Par exemple Mais s'il a bien joué La scène Même si Même si tu te fais tuer Tu vois Tant que ça reste roleplay Et bah tout va bien C'est ça le jeu Le RP franchement C'est vraiment abstrait Quand on y pense Mais justement C'est ça qui fait Qui fait la force du RP Quand t'as compris le truc C'est là où tu vas Vraiment kiffer Tu vois Je vais terminer En rappelant un truc quand même Rappelez vous franchement Qu'avant tout Ça reste un jeu Ça fait pour s'amuser Tu vois Vous êtes pas là Pour avoir une seconde vie Dans le jeu Genre faut vraiment Prendre de la distance Sinon ça risque De vite être addictif Et que voilà Vous faites passer votre life Avant le jeu Et tout ça C'est pas bon du tout Voilà Petite prévention Tu vois Parce que le jeu Franchement Il peut vite Prendre beaucoup de place Dans votre vie Si vous faites pas attention Donc vous faites vraiment gaffe C'est comme tout autre jeu Tu vois Mais celui là particulièrement Parce que Parce que tu vois Tu t'inventes une vie Et tout Donc faut vraiment Prendre de la distance Et voilà Je termine sur ça Très très important Si vous avez des questions Dites le dans les commentaires Je répondrai à tous les commentaires Qui posent des questions Et puis voilà Après faites un tour aux règles C'est très simple à comprendre Si vous avez des questions Dans les commentaires Je réponds à tout Voilà C'était Drixio Ciao